Les sciences et l'environnement, voici peut-être le poumon de l'agriculture de demain. Regardez, vous avez bien vu des poissons dans un aquarium. Vous allez découvrir ce qu'on appelle l'aquaponie. De quoi s'agit-il ? D'économiser l'eau et de se passer complètement des engrais. Pourquoi ? Parce que l'eau et les déjections des poissons viennent alimenter la culture des fruits et des légumes, le tout en circuit fermé, technique révolutionnaire selon ses défenseurs, et qui commence à se développer dans notre pays. José Blanc Lapierre, Elouane Martin. Voici l'agriculture de demain, un empilement de légumes sur plusieurs étages, comme ici à Chicago, le plus grand potager du monde, en pleine ville, sous lumière artificielle. A première vue, un cauchemar industriel, en fait un système vertueux qui s'appelle l'aquaponie. Et si c'était la solution pour nourrir les grandes mégapoles du monde, une culture de produits frais, au pied des tours, qui ne gaspille ni eau ni engrais. Ici, à côté de Lyon, cet horticulteur est l'un des pionniers en France. Mais qu'est-ce que l'aquaponie ? C'est le mariage des poissons, de l'eau et des plantes. Et c'est l'eau des poissons qui nourrit les plantes. Comment ça marche ? L'eau des poissons passe dans un bac où elle se purifie sous l'action de bactéries. L'ammoniaque des déjections des poissons se transforme en nitrate. Des nitrates dont se nourrissent les plantes. L'eau ainsi purifiée retourne dans le bassin des poissons pour l'oxygéner. Un système en circuit fermé qui permet d'économiser 80% d'eau, idéal pour la ville. L'avenir est lié à la culture en ville. La ferme urbaine est déjà là, elle est prête. Maintenant, c'est aux citoyens de retrousser les manches et de réapprendre le métier de jardinier. En pratique, cela donne des poissons destinés à être vendus dans le commerce. Plus de 3000 carpes répartis dans 4 bassins. L'eau circule dans ce bac pour être purifiée par des bactéries accrochées à ces petits filtres noirs. Des millions de bactéries invisibles, mais qui font leur travail au quotidien pour purifier l'eau des poissons. Cette eau sert ensuite à arroser les plantes cultivées à côté, salades, mais aussi fleurs d'ornements. En période hivernale, nous arrosons 2 à 3 fois par semaine. En période estivale, nous arrosons une fois par jour avec l'eau des poissons. A Lyon, cette installation n'est encore qu'un prototype. En revanche, en Anjou, cette famille de pisciculteurs pratique l'aquaponie depuis 2 ans pour sa propre consommation. Sous cette serre, 300 truites, nourries au soja, alimentent un potager de 30 mètres carrés avec ses légumes de saison. Les plantes poussent sans terre, elles sont juste en équilibre dans du gravier ou des billes d'argile. Et c'est l'eau d'élevage des poissons qui sert à nourrir les plantes. On n'a pas besoin de désherber, on a beaucoup moins de maladies parce que les zones de plantation sont hors sol. C'est très très simple, il n'y a pas besoin de mettre d'engrais, c'est beaucoup plus économique. Dans cette ferme, on y croit et on innove, avec ce modèle réduit d'aquaponie pour jardins et terrasses. D'un côté, un mètre carré de potager, de l'autre un bac avec au choix, truite ou poisson rouge. C'est un peu magique, ça pousse tout seul pratiquement, on n'a qu'à nourrir les poissons. Et on récolte que c'est végétaux, ça fait rêver. L'aquaponie en France fait ses tout premiers pas, mais elle a déjà ses défenseurs qui débordent d'idées, comme cette tour de salade sur son socle de poisson, potager du futur ou élément de décor, et pourquoi pas les deux.